Shalom mes frères et soeurs, shalom toute la famille, c'est votre frère le Dr Coco King, je suis très content une fois encore de pouvoir partager la parole du Seigneur, la parole du Ciel, la parole qui nous vient de Dieu avec vous mes chers amis, ma famille. Nous sommes en train de parler sur cette semaine sur Jéhovah Rafa, nous sommes en train de parler de Jéhovah Rafa, l'Eternel tu guéris, alors aide-moi aussi à partager cette vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous ensemble, on puisse voir ce que le Seigneur a pour nous. Nous parlons de l'Eternel qui guérit, en parlant de l'Eternel qui guérit, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'entrer un peu en détail dans cet amour de Dieu, cet amour que Dieu a pour nous, pour nous guérir. Alors, c'est soit tu peux me dire que homme de Dieu, moi je ne suis pas malade, alors parce que je ne suis pas malade, je ne vais pas regarder, je pars dormir. Non, non, je vais t'encourager de regarder avec nous. Nous sommes en train de parler de l'Eternel qui guérit. Alors, la guérison du Seigneur, c'est une chose que j'aime beaucoup parler, parce qu'une chose qui garde les gens malades, parce que les gens ne savent pas d'abord c'est quoi la maladie, ils sont malades mais ils ne savent pas spirituellement. Les gens n'ont pas la révélation de la maladie. Et spirituellement aussi, les gens n'ont pas la révélation de Dieu. Et aussi, une chose, je vais parler de quelqu'un. Je vais te parler à un frère, je vais parler à une soeur pour dire que la maladie est en trois dimensions. Quand la maladie vient d'une personne, c'est en trois dimensions. Parce que l'homme est en trois dimensions, d'abord pour commencer. Tu dois comprendre, toi comme un homme, tu as un esprit, tu as un corps, tu as un âme. Alors, tous ces trois parties qui t'appartiennent, toi, homme, sont des parties qui peuvent être attaquées par l'ennemi. En ajoutant, après ces trois dimensions, il y a cette quatrième dimension qui est formée par ces trois dimensions, qui devient ta famille. Toi, un homme, toi, une femme, tu as un esprit, tu as un corps, tu as un âme. Et tous ces trois choses habitent dans une maison, tu as une famille. Alors, l'ennemi, c'est celui qui attaque avec la maladie. Si l'ennemi ne peut pas te rendre toi malade, l'ennemi peut rendre tes enfants malades. Si l'ennemi n'arrive pas à te rendre toi malade, l'ennemi peut rendre ta femme malade. L'ennemi peut rendre ton mari malade. L'ennemi peut attaquer ta compagnie et rendre ta compagnie malade. Que tout ce que tu fais, ça n'arrive plus à produire. Ta compagnie est en train de saigner. Alors, c'est avec ces choses que je suis en train de partager avec quelqu'un. Je te dis que non, 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 ne me dis pas que non, moi je ne suis pas malade, je pars dormir. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous sommes en train de parler ensemble pour entrer en détail d'une chose où nous comprenons qu'il y a l'éternel qui guérit. L'éternel va te guérir. L'éternel va te guérir de tout ce qui peut venir compliquer ta vie. Tout ce qui peut venir compliquer ton âme. Tout ce qui peut venir compliquer ton esprit. Tout ce qui peut venir pour compliquer ton corps. Compliquer ta maison. Compliquer. Donc, quand je te dis que l'éternel va te guérir, ne te regarde pas toi-même en disant que non, non, moi je ne suis pas malade. Non, quand l'éternel va te guérir toi, nous parlons de la puissance de l'éternel. Alors, c'est l'éternel qui va guérir aussi ta maison. C'est l'éternel qui va guérir aussi tes enfants. C'est l'éternel qui va guérir tes relations. Quand on peut parler de la maladie dans une relation, on peut parler de la maladie dans un mariage, un couple, leur relation peut être malade. Pourquoi? Ils ne s'entendent pas, ils se combattent. Et quoi? À cause de quoi? Parce que la confusion peut entrer. La confusion, c'est une maladie. La confusion peut entrer et attaquer deux gens qui sont dans une relation. C'est pourquoi nous avons les divorces. Alors, quand on parle de l'éternel qui guérit, ça donne... Il revient un Dieu qui peut entrer dans une situation pareille et guérir. Là où il y avait l'homme et la femme qui ne se parlent plus, qui étaient fâchés, qui étaient ceci et cela, l'éternel peut entrer par là. L'éternel peut passer par là et guérir tout le monde. L'éternel peut passer par là et guérir tout le monde. Voilà un peu ce que je suis en train de partager avec vous ce soir. Nous sommes en train de parler de l'éternel qui guérit. Nous sommes en train de parler de l'éternel qui guérit. Alors, qui est cet éternel qui guérit ? Parce qu'une grande partie qui garde aussi les gens malades, c'est parce que les gens arrivent à un point où ils disent qu'il n'y a pas de solution pour moi. La personne est malade, mais la personne arrive à un niveau et dit qu'il n'y a pas de solution pour moi. Qui peut m'aider ? Qui peut faire quelque chose pour moi ? Je suis malade, c'est fini pour moi. Maintenant, le Seigneur veut dire le contraire à quelqu'un. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, moi comme un envoyé de Dieu, comme un oint de Dieu, je suis envoyé par le Seigneur pour dire à quelqu'un que non, 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 non. Il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui guérit et ce Dieu qui guérit là veut te guérir. Le Dieu qui guérit là veut te guérir. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que l'Eternel est celui qui guérit. Quand nous parlons de la guérison, quand nous parlons de l'Eternel qui guérit, c'est l'Eternel lui-même qui accepte d'être ton docteur. C'est l'Eternel lui-même qui accepte, il veut entrer dans la situation pour guérir. C'est l'Eternel lui-même qui veut entrer dans la situation pour se montrer. L'Eternel veut se montrer lui-même. Nous sommes en train de parler d'une histoire où il y a un Dieu. C'est Dieu qui a créé les habitants de la terre. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis dans le jardin. L'homme et la femme, ils avaient péché contre Dieu. Dieu les a fait sortir du jardin. Depuis les jours que l'homme, on l'a chassé du jardin d'Eternel, c'est le jour où l'homme pouvait maintenant tomber malade. C'est à partir du jour que l'homme a été chassé du jardin. Vous allez voir directement, parce que l'homme était en dehors du jardin. Caïen a tué son frère Abel. C'est ça, c'est ça même la maladie. La maladie, c'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Caïen a tué son frère Abel. Parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas en lui. Parce qu'il y avait la jalousie en lui, il y avait la haine en lui. Il se sentait rejeté par Dieu. Donc tous ces esprits, tous ces démons étaient en train de fonctionner dans sa vie. Maintenant, le Seigneur, quand nous parlons de la guérison, nous voyons toutes ces choses-là. Nous voyons que le Seigneur ne veut pas que ces choses viennent dans la vie d'un enfant d'homme. Dieu ne veut pas que l'homme puisse être dérangé. L'homme ne veut pas. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme. Deux fois, quand nous vivons nos vies, nous vivons nos vies, tu es là tranquille à Moscou, tu es là tranquille à Tokyo, tu es là tranquille à New York et tout et tout, à Johannesburg, tu es là tranquille, tu fais ta vie. Deux fois, nous croyons que nous les hommes, nous nous avons fait nous-mêmes. Et puis, tu peux faire ta fière. Tu dis que moi, 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 tout le tout, moi. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qui me regarde ce soir, l'homme ne s'est pas créé lui-même. Il y a un Dieu qui a créé l'homme. Le Dieu qui a créé l'homme, c'est celui qu'on appelle l'Eternel. On l'appelle l'Eternel parce qu'il vit pour toujours. Sa vie est pour toujours. Il n'a pas de fin. L'Eternel est le véritable Dieu qui n'a pas de fin. Alors, l'Eternel, le Dieu qui a créé l'homme, c'est le Dieu, quand l'homme n'a pas voulu Dieu dans sa vie, l'homme fait sa propre vie. L'homme se retrouve malade. L'homme se retrouve blessé. L'homme se retrouve enfermé. C'est à partir de ce moment-là que le chêne pouvait mettre sur l'homme. L'homme se trouve esclave. Pourquoi? Parce que l'homme a refusé Dieu dans sa vie. Parce que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, voilà pourquoi il y a tout ce pleur qui arrive. Là où il n'y a pas le Seigneur Dieu, c'est l'homme qui a refusé Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a refusé l'homme, mais c'est l'homme qui a refusé Dieu. Voilà d'où vient la maladie. La maladie est le produit quand on rejette Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être toujours en connexion avec Dieu. Il y a en toi quelque chose qui demande la présence de Dieu. Il y a en toi quelque chose qui veut la présence du Seigneur. Il y a un Dieu qui t'a créé. Il y a un Dieu qui t'a créé, mon bien-aimé. Il y a un Dieu qui t'a créé. Alors, ce Dieu qui t'a créé, on l'appelle l'Éternel. Il a un nom. Il est l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est véritable Dieu-là. Il a besoin de toi comme une personne pour rester toujours en relation avec lui. Quand nous parlons de la maladie, nous parlons d'un homme qui est loin de Dieu. Quand nous parlons de la guérison, nous parlons d'un homme qui est proche de Dieu. Quelle que soit la situation qui est en train de te faire pleurer. Quelle que soit la situation qui est en train de voler, taper. Le Seigneur veut régler cette affaire-là pour que tu puisses être en paix. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te guérir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur, la guérison du Seigneur, c'est une guérison qui arrive quand l'homme est à côté de son Dieu. Dieu veut que tu puisses être proche de lui. Dieu veut que tu puisses être proche de lui. Dieu, le Dieu grand, le Dieu qui est l'éternel, le créateur du ciel et la terre. Et un Dieu qui veut que tu sois proche de lui, lui aussi, il veut être proche de toi. Voilà un peu cette histoire, cette relation qu'il y a entre nous et Dieu. Et cette relation, c'est ce qui produit la guérison. Lisons notre écriture. Lisons notre écriture d'aujourd'hui. On a vu ça hier et je veux qu'on puisse commencer par là aujourd'hui. Acte 17, 38. Nous sommes en train de voir, alléluia, merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes. Merci beaucoup pour la parole qui guérit, merci beaucoup pour la parole qui délivre. Nous sommes en train de voir ici, mes frères et sœurs, que Dieu a envoyé Jésus. Jésus, le fils de Dieu, les premiers nés. Il a marché, il allait des lieux en lieux. Il a marché dans la poussière de Galilée, la poussière de Jérusalem, la poussière de Samarie. Il allait des lieux en lieux. Il était en train de chercher les gens qui étaient malades. Il est venu chercher le brebis perdu d'Israël. Aujourd'hui, Jésus, l'évangile est en train de venir chez toi. L'évangile, Jésus, un envoyé du Seigneur, un oint du Seigneur qui vient te parler de la Pâque du Seigneur. La même façon que Jésus allait des lieux en lieux, c'est la même façon que cet programme est en train de partir des lieux en lieux. C'est la même façon que cette émission est en train de partir des lieux en lieux. C'est la même façon que cette prédication est en train de venir et entrer aussi dans ta maison. C'est la parole est envoyée par Dieu. Alors, Jésus, il est en train d'aller des lieux en lieux. Il nous montre le cœur de Dieu. Il allait là où il y avait les gens qui étaient malades. Et il est guérissé. Alors, c'est difficile qu'un docteur puisse guérir un malade qui dit que je ne suis pas malade. C'est vraiment difficile. Si ce n'est pas difficile, c'est presque impossible. Parce que si tu vas chez un docteur, d'abord, le malade ne va pas chez le docteur. Alors, le docteur ne va pas sortir de l'hôpital, venir chez toi et te dire que tu es malade. Non, non, non. Et tu as besoin de comprimer. Si tu dis que non, je ne vais pas prendre tes comprimés, tu ne vas pas le prendre. Mais, Jésus-Christ, il dit ceci. Ce sont les malades qui ont besoin de docteurs. Ceux qui sont bien n'ont pas besoin de lui. Alors, ça devient difficile d'abord de convaincre quelqu'un qui est malade. Ça devient difficile de convaincre quelqu'un qui est malade. Jésus-Christ ne voulait pas convaincre les gens qui étaient malades. Mais c'est seulement ceux qui se disaient que non, non, moi, je suis malade. On nous parlait une histoire. Il y avait une femme qui avait le problème de sang. Je crois que c'est dans Marc 5. Elle avait l'issue de sang, le problème de sang. Alors, elle a quitté sa maison. Elle est partie là où il y avait Jésus. Elle a dit dans son cœur, si je peux, c'est-moi toucher ces vêtements, je serai guéri. Elle a fait cela. Elle est partie là où il y avait Jésus. Elle a touché Jésus. Elle était guérie. Ce n'est pas Jésus qui est parti dans la maison de la femme. Mais c'est la femme qui est venue vers Jésus. Elle a dit que si je peux, c'est-moi le toucher, je serai guéri. Elle a touché Jésus. Elle était guéri. Et c'est parce que cette parole qui est en train d'être annoncée ce soir, c'est une parole. Et je veux qu'elle puisse être ta guérison. Cette parole, je veux qu'elle puisse être ta guérison. Et la guérison, elle entre en toi par la compréhension. Oh oui, je ne peux pas te forcer à dire que je suis malade. Non, non, non. Je ne peux pas te forcer à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Mais quand toi-même, tu le reconnais, quand c'est là, c'est en toi. Tu dis que non, non, non. Il y a quelque chose qui ne va pas à moi. Laissez-moi chercher la solution. Il y a quelque chose qui me trouble. Il y a une ténèbre là qui est en train de ronger mon âme. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour ma vie? Quand c'est là, devient la situation de ta vie. Et toi-même, tu dis que laissez-moi chercher la guérison. Laissez-moi chercher les guérisseurs. Laissez-moi chercher les docteurs. C'est en ce moment-là, moi, comme un envoyé du Seigneur, je viens de te parler, quelle que soit la situation qui te dérange, il y a celui qu'on appelle l'Eternel. Il y a celui qu'on appelle le véritable Dieu. Il y a celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Pour lui, il n'y a pas de situation difficile. Pour lui, il n'y a pas de cas difficile. C'est Dieu la paix et te guérir. Quelle que soit la chose. Quel que soit le problème dans ton couple. Quel que soit le problème de tes dons. Quel que soit le problème de tes pieds. Quel que soit le problème sur tes enfants. Quel que soit le problème dans ton ventre. Quel que soit le problème. Je me rappelle dans la Bible. Quand lui, maintenant, il est venu avec la solution. Il y avait Marie et Marthe. C'était deux sœurs. Leur frère était mort et leur frère était mort. Ça fait quatre jours. Mais quand Jésus est venu, les sœurs ont regardé Jésus. Ils ont dit qu'au maître, si tu étais là quand il était encore malade, les choses allaient bien se passer. Mais maintenant, il est mort. Ça fait cinq, quatre jours qu'il est mort. Le Seigneur leur a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Oh, je suis la résurrection et je suis la vie. Et leur frère qui était mort, ça fait quatre jours, il les a ressuscités. Alors, je suis par là en train de dire à quelqu'un, quelle est la situation qui te dérange toi? Quelle est la situation qui te dérange toi? Comme un envoyé de Dieu, comme un prédicateur de la parole, comme un prédicateur de l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Je suis en train de te parler de l'éternel qui guérit. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël est un Dieu qui guérit. Je suis en train de te parler du Dieu qui a mis le soleil en place, le Dieu qui a mis la lune en place, le Dieu qui a mis les étoiles en place, le Dieu qui a créé les océans avec tous les poissons dedans, le Dieu qui a créé les oiseaux du ciel, le Dieu qui a créé les bétails de chambre. Ce Dieu-là n'est pas loin de toi. C'est un Dieu qui veut être près de toi. C'est un Dieu qui veut entrer dans ta vie. C'est un Dieu qui veut te guérir. Parce que c'est un Dieu qui guérit. Il a la puissance pour te guérir. Il a la force pour te guérir. Il a déjà faim. La Bible est remplie de témoignages où lui, il était en train de guérir. Vous savez, mes frères et soeurs, quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, ils étaient des esclaves. Ils étaient en train de souffrir. Pharaon était en train de les taper. Beaucoup de choses étaient dans leur vie. Mais quand Dieu les a fait sortir d'Israël, la Bible nous dit dans les livres de Psaume qu'il n'y avait aucun malade parmi eux, qu'ils aient tous été guéris, qu'il n'y avait plus de faibles parmi eux parce que la guérison de l'Éternel était entrée dans leur corps. La guérison de l'Éternel était entrée dans leur corps. C'est cette guérison de Dieu que je suis en train de partager avec toi. L'Éternel est le Dieu qui guérit. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Alors, s'il y a une maladie dans ta vie ce soir, je suis en train de te dire ceci. C'est l'Éternel qui guérit. Alors, l'Éternel est prêt pour te guérir. Il est prêt pour te guérir. Il est prêt pour te guérir. Ça fait partie de quelque chose que le véritable Dieu a parlé avec les enfants d'Israël. C'est quelque chose que Dieu a mis dans l'Alliance. C'est quelque chose que Dieu a mis dans l'Alliance pour que ça soit quelque chose qu'il fait pour les enfants d'Israël. Regardons un peu ce qu'on nous dit dans Exode 23-25. C'est l'Éternel qui parle. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le Seigneur ne veut pas que la maladie soit dans ta maison. Le Seigneur ne veut pas que la maladie soit dans toi, dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans tes frères et soeurs. Le Seigneur ne veut pas. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est quelque chose que l'Éternel veut faire. Tu vois, cette chose ici, ça vient du cœur de Dieu, ça vient au-dedans de Dieu. Dieu veut te guérir. Au-dedans de Dieu, Dieu veut te guérir. au fond de son cœur. Au fond de son cœur, il veut te guérir. Alors, c'est Dieu qui veut te guérir là. C'est véritable Dieu qui veut te guérir. Il veut que tu lui donnes maintenant cette chance pour qu'il puisse faire ce qu'il veut faire. Si là où toi tu te dis, tu dis que non, 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 moi d'abord je ne suis pas malade, c'est fini. Parce qu'il y a des gens, quand Jésus dit, il voulait guérir les aveugles. Maintenant, il y a des gens qui disaient que nous, nous ne sommes pas les aveugles. Nous, nous ne sommes pas aveugles. Mais c'était des gens qui ne pouvaient pas voir que Jésus-Christ était le Christ. Il les a dit que, ok, si vous, si vous là, vous n'êtes pas aveugles, c'est votre problème. Il n'y a rien que je peux faire pour vous. Il les a laissés comme ça. Pourquoi ? Parce que eux, pendant que Jésus-Christ était en train de guérir les gens, et ils disaient que non, 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 nous, on n'est pas, nous, on n'est pas malades, nous, on n'est pas aveugles. Cette chose est vraiment très capitale dans ce que le Seigneur a pour nous. Tu veux être guéri par le Seigneur. Le premier travail devient là où tu dis, oh mon Dieu, guéris-moi. Oh mon Dieu, guéris-moi. Vous êtes allé de suivre. Je dis bonsoir à mon frère Jacques. Je dis bonsoir à toute la famille qui est connectée ce soir. Aidez-nous à partager ces vidéos pour que nos frères et soeurs aussi puissent regarder. Aidez-nous, mes frères et soeurs, aidez-nous à partager ces vidéos pour que nos frères et soeurs aussi puissent voir ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Alors, je suis en train de dire ces choses. Le Seigneur veut. Cette chose, ça vient. Cette chose, pourquoi? Parce que des fois, nous nous battons dans les églises. Parce que les gens croient qu'il y a des choses dans l'église qui ont été inventées par le pasteur. Il dit que, oh, ça, c'est le pasteur qui a inventé. Ça, ça vient du pasteur. Ça, ça vient du pasteur. Ça, ça vient du pasteur. Et il y a des choses qui est comme nous, le pasteur, les servants de Dieu. Nous nous mettons au travail pour servir Dieu. Et servir Dieu nous amène dans l'eau, là où Dieu veut le travail. C'est Dieu ici qui dit que j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Là, quand on parle du milieu de toi, là, c'était du milieu d'Israël. Maintenant, Israël, c'est toi. Israël, c'est ta maison. Israël, c'est ta famille. Israël, c'est tes frères et soeurs. Israël, c'est ton mariage. Israël, c'est ta compagnie. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui veut enlever la maladie. La maladie, la confusion, la déchirure, la blessure. Dieu veut l'enlever. Maintenant, comme un prédicateur de l'évangile, je suis là pour servir Dieu. Je suis là pour servir Dieu. Et en servant Dieu, je suis en train de travailler avec ce que l'esprit du Seigneur me met au cœur, là où le Seigneur veut amener son peuple. Parce que ce qui est vrai maintenant, ce n'est pas que la maladie est seulement dans le cœur des gens qui sont dehors. Mais nous avons maintenant le chrétien, beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, qui sont en train de servir à l'église. Mais la maladie est en train de les déranger. Les chrétiens qui sont à l'église, qui sont en train de servir Dieu à l'église, mais la maladie dérange leur vie. Comment ça? Parce que il n'y a personne pour lui dire que le Seigneur veut te guérir. Il n'y a personne pour lui dire que le Seigneur, ce n'est pas moi qui vais te guérir. Parce que je ne peux pas te guérir. Je ne peux pas te guérir. Mais je suis en train de servir celui qui guérit. C'est l'éternel qui guérit. Le Dieu, Jéhovah, Rapha. C'est l'éternel qui guérit. Mais là, l'éternel qui guérit là, il va te guérir. Quelqu'un doit te dire à tes oreilles là, écoute, ne reste pas dans cette maladie. Que cette situation qui te fasse pleurer, ne continue pas à te faire pleurer. Parce que l'éternel va te guérir. Quelqu'un doit dire ça à tes oreilles. Quelqu'un doit crier dans tes oreilles pour te dire que Dieu veut te guérir. La guérison de l'éternel veut entrer en toi. Maintenant, si quelqu'un t'a menti qu'il n'y a pas de guérison. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont loin, qui vont chercher la guérison loin. Il y a des gens qui vont chercher la guérison devant le morceau de bois. Il y a des gens qui vont chercher la guérison devant les bougies, devant des histoires. pendant que le Dieu créateur, le Dieu créateur, il ne veut pas que nous, ses servants, que nous puissions nous appuyer devant le morceau de bois. Il ne veut pas que nous puissions nous appuyer devant les idoles. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il veut que seulement nous tous, nous puissions venir vers lui. Alors, s'il y a une maladie qui te dérange, le Seigneur te dit ce soir, je veux te guérir. l'Eternel veut te guérir. Maintenant, ton travail, ça devient, c'est un gros travail, c'est un petit travail. Ton travail, ça devient un travail où tu es en train d'accepter et de laisser à Dieu faire le travail en toi. Je répète encore ces choses que j'avais dit. Nous sommes arrivés à un problème, un niveau où même les gens qui sont à l'église sont malades. Oui, tu peux être à l'église, tu fais beaucoup de travail à l'église. Mais si tu n'arrives pas à ce niveau où tu dis éternel, guéris-moi. Éternel, guéris-moi. Oui, si tu veux te guérir toi-même, ça va être difficile. Si tu veux te guérir toi-même, ça va être difficile. Mais si tu dis éternel, guéris-moi, l'éternel va te guérir. En Jésus, l'éternel va te guérir. Comme un prédicateur, j'annonce la bonne nouvelle. Et je t'ai dit ce soir, le Seigneur veut te guérir. Quelle que soit la situation qui te dérange, voilà. Quelle que soit la situation, parce qu'il n'y a pas de maladies qui sont grandes devant Dieu. Il n'y a pas de situation qui puisse être gros devant Dieu. Il n'y a pas de montagne qui puisse être gros devant Dieu. Il n'y a pas. Parce que c'est lui qui a mis les montagnes en place. C'est celui qui a mis l'océan en place. C'est celui qui a mis la lune en place. C'est celui qui a mis les hôtels en place. Parce que je suis en train de te parler de Yahweh. Je te parle de l'éternel. Je te parle du créateur de l'univers. C'est ce créateur, le maître de l'univers. C'est ce maître de l'univers qui veut faire un miracle dans ton corps. La maladie ne doit pas être dans toi. Non, non. Je répète encore, quand nous parlons de la maladie, je suis en train d'élargir. Nous allons voir ces choses demain aussi. Le jeudi, nous avons un programme spécial. Je vais parler de ça à la fin du programme. Mais la semaine, le jour que je vais parler, nous allons parler de la guérison de l'éternel. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Alors, pour que la maladie ne puisse pas rester en toi, quelqu'un doit te prêcher. Je suis en train de te prêcher. je suis en train de te dire que la maladie ne peut pas rester en toi. La maladie ne peut pas habiter en toi. Voilà pourquoi je te prêche. Voilà pourquoi je te l'ai dit. Je suis en train de te l'ai dit au nom puissant de Jésus que Dieu veut te guérir. Je répète une chose que je dis et cette chose elle est très capitale. Il y a beaucoup de gens, tu peux être chrétien, mais si tu ne comprends pas, c'est ta base. C'est simple et c'est basique. Mais si tu ne comprends pas les choses simples, de fois, quand les choses seront difficiles, tu auras beaucoup de problèmes parce que tu n'as pas compris les choses les plus simples. Quand Dieu parle de toi, je te répète, je répète à quelqu'un, quand Dieu parle de toi, chaque fois qu'il parle de toi, quand Dieu te dit toi, il est en train de te parler de toi. Maintenant, toi, comme une personne, tu es composé de l'esprit, tu es composé de l'âme, tu es composé du corps. Ton esprit peut être malade, ton âme peut être malade, ton corps peut être malade. Ces trois grandes choses qui font la composition de ce que tu es, ça peut tomber malade. Alors, c'est pourquoi je te dis, quand Dieu dit qu'il est le Dieu qui t'est guéri, il est prêt pour te guérir de quelle que soit la chose qui dérange ton âme. Il veut te guérir quelle que soit la chose qui dérange ton esprit. Il veut te guérir quelle que soit la chose qui dérange ton corps parce que c'est toi. Maintenant, quand on parle de toi, on parle de toi aussi regardant ta famille, la maison là où tu es, avec tous les gens de ta maison. Exemple simple, si je ne peux pas te rendre toi malade, alors je peux attaquer ta femme et je fais du mal à ta femme. La façon que ta femme devient malade directement, automatiquement, toi aussi tu es malade. Si tu as les enfants, si tes enfants ne se sentent pas bien, directement, toi tu es dérangé. Si tu as un enfant qui est à l'hôpital, dans le coma, est-ce que toi tu seras bien là, tranquille, là où je fais ma vie, ce n'est pas moi qui est malade, mais c'est mon enfant qui est malade. Non, c'est impossible. C'est là où je te dis, quand on te parle de toi, la guérison de toi pour toi, c'est toi et ta maison, toi et ta famille, toi et tes frères et soeurs, toi et tes parents, ta mère et ton père, toi et tes enfants, tes fils et tes filles. C'est ça la guérison de Dieu. Alors, quand tu comprends l'étendue de cette guérison de Dieu, tu vas dire, éternel, guéris-moi. Alors, on va commencer à prier. On va commencer à prier. Je suis dans la foi que tu as compris cette prédication. Alors, c'est pourquoi, là où tu es, tu vas dire, éternel, mon Dieu, guéris-moi. Éternel, mon Dieu, guéris-moi. Je te parle, ne me dis pas que, non, non, moi, je ne suis pas malade. Ne me dis pas que, moi, je ne suis pas malade. Non, 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 non. Si toi, tu es malade, tu es en train de prier pour tes enfants. Si toi, tu n'es pas malade, tu es en train de prier pour ta femme. Si toi, tu n'es pas malade, tu es en train de prier pour ton mari. Si toi, tu n'es pas malade, tu es en train de prier pour ta compagnie parce que ta compagnie peut être aussi malade. Ta compagnie peut être, oui, ton compte en banque peut être aussi malade. Ton compte en banque peut être aussi malade. Ta voiture peut être aussi malade. Une voiture qui ne s'allume pas le matin, c'est une voiture qui est malade. Alors, tu pries pour ta voiture pour que le moteur change. Tu pries pour ta voiture pour que la casserole, le truc, le faire, la change. Tu pries pour ta voiture pour que le marque de la voiture change. Tu pries pour que la voiture malade puisse disparaître, qu'une voiture guérie puisse être dans ton garage. Alors, prie avec moi là où tu es. Dis, éternel, toi, le Dieu qui guérit, guéris-moi. Éternel, toi, le Dieu qui guérit, guéris-moi. Je t'invoque, éternel, je t'invoque, éternel, mon Dieu, je t'invoque, véritable Dieu, guéris-moi. Guéris mon corps, guéris mon âme, guéris mon esprit, guéris ma famille, guéris, guéris ma femme, guéris mes enfants, guéris ma compagnie, guéris mon travail, guéris-moi, au éternel. Quelqu'un dit dans la Bible, guéris-moi, mon Dieu, et j'essaierai guéri. Guéris-moi, mon Dieu, et j'essaierai guéri. Alors, dis-lui, dis-lui ce soir, dis-lui ce soir, dis-lui, 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 guéris-moi mon Dieu, guéris-moi mon Dieu, et j'essaierai guéri. Guéris-moi mon Dieu, et j'essaierai guéri. Guéris-moi éternel, et j'essaierai guéri. Dis-lui cela, ouvre ta bouche, prie pour ta famille ce soir, prie pour tes frères et soeurs, prie, prie, dis-lui, guéris-moi éternel. Il n'y a pas, il n'y a pas de maladie, difficile pour Dieu. Il n'y a pas de maladie, difficile pour Dieu. Il n'y a pas de cas difficiles. Il n'y a pas de cas difficiles pour notre Dieu. Il n'y a pas de cas difficiles pour Yahweh l'éternel. Il n'y a pas de cas difficiles pour le Dieu. Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'y a pas de cas difficiles. Je vous ai dit pendant la prédication que quelqu'un, il y avait une personne qui était morte. La personne a fait quatre jours dans le tombeau. Mais parce que ce n'était pas difficile pour Jésus, Jésus a ressuscité la personne. Alors je suis en train de dire, même si ton cas est difficile, même si ton cas est impossible, même si ton cas, tous les gens ont dit, oublie seulement, oublie seulement, c'est parti. Mais ce soir, toi tu pries avec moi, parce que tu n'es pas en train de prier à ton grand-père, parce que tu n'es pas en train de prier à ta grande-mère, mais tu es en train de prier à l'éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Prie avec moi, dis éternel, guéris-moi. Oh oui, j'étais en train de vous dire que ton esprit peut être malade. Ton esprit peut être malade. Ton esprit peut être malade. Alors, c'est pourquoi je veux que quelqu'un puisse prier avec moi, parce que ces choses ici, là où nous allons entrer maintenant, c'est pour les enfants de Dieu. Par hasard, toi tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Par hasard, toi tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et cette prédication de ce soir est entrée dans ton cœur. Le Seigneur veut guérir ton esprit. Le Seigneur veut que tu sois en relation avec Lui. C'est pourquoi en ce moment, tu vas prier, parce que les choses qu'on va aller, là où on va partir, ce sont les choses des enfants de Dieu. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, oh Seigneur, guéris mon esprit. Je veux être ton enfant. Je veux te servir. Je veux abandonner les ténèbres et être dans la lumière. Ouvre ta bouche. Invite Jésus dans ton cœur. Invite Jésus dans ton cœur. Dis à Jésus, Jésus, je reconnais que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour mourir pour moi à la croix, pour que je sois sauvé, pour que mon esprit ne puisse pas être dans les ténèbres, mais ton esprit puisse recevoir la lumière de Jésus. C'est la guérison. Va aussi, prie avec moi, prie avec moi, parce que Dieu veut guérir ton esprit. Il veut commencer avec une guérison dans ton esprit, une guérison puissante dans ton esprit. Invite le Seigneur à entrer en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, pour que la lumière puisse entrer dans ton esprit. Invite le Seigneur à entrer dans ton esprit. Invite, dis à ton Dieu, oh mon Dieu, entre en moi. Je veux te servir, je veux te servir. Oh oui, oh oui, oh oui. Parce que la guérison, c'est pour les enfants de Dieu. Rappelez-vous dans la Bible. Il y a une histoire dans la Bible, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais rencontrer l'histoire. Il y a une dame, elle n'était pas enfant d'Israël, mais elle est venue demander la guérison à Dieu, pour que Dieu puisse guérir son enfant. Jésus-Christ a dit que non, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants de Dieu et donner ça aux étrangers. C'est pourquoi je suis en train de te dire, la guérison est là, mais la guérison c'est pour les enfants de Dieu. Mais c'est facile d'être enfant de Dieu. Pendant que tu me regardes, tu peux dire, oh je veux être enfant de Dieu. Jésus-Christ entre dans mon cœur. Et si tu fais cette prière avec moi, directement tu deviens enfant de Dieu, enfant de la promesse, enfant de la guérison. Et la guérison devient ton partage. La guérison devient ton partage. C'est pourquoi tu vas commencer à prier avec moi. Je suis dans la foi qu'on a fait ensemble cette prière. C'est une prière qui guérit nos esprits. C'est une prière qui guérit nos esprits. Quand tu dis, Seigneur entre dans mon cœur, le cœur de ton esprit, il y a la lumière qui entre dans ton esprit. Alors nous allons prier, nous allons continuer à prier. Nous avons combien de minutes de prière? Oui, nous avons après 10 minutes de prière. Pendant ces 10 minutes, je crois que ta guérison va arriver. Tu vas dire, mon Dieu, guéris-moi. Tu vas prier encore, tu vas dire, mon Dieu, guéris-moi. Par le nom de Jésus. Parce que tout ce que tu demanderas à Dieu, dans le nom de Jésus, tu l'auras. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Mon Dieu, guéris-moi. Quelle que soit la maladie qui te dérange. Tu vas prier, tu vas lui dire, mon Dieu, guéris-moi. S'il y a, c'est ta femme qui est malade, tu vas prier, oh mon Dieu, guéris ma femme. Mon Dieu, guéris ma femme. Oui, il doit y avoir des hommes aussi qui prient pour leurs femmes. Ce n'est pas toujours à nos femmes de toujours prier pour nous. Non, non, nous aussi les hommes, on doit prier pour nos femmes. Ouvre ta bouche, prie pour ta femme. Si c'est toi la femme, ton mari est malade, ouvre ta bouche, prie pour ton mari. Dis, oh mon Dieu, guéris mon mari. S'il y a des enfants qui sont malades, prie pour vos enfants. Si toi, enfant, c'est ton père ou ta mère qui est malade, tu peux prier. Parce que je vis, oui, 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 je vis une de nos soeurs dans le commentaire qui a dit, oui, oui, la guérison de mon père. Il y a une de nos soeurs qui nous regarde sur nos chaînes. Elle prie à la guérison de son père. Alors, je vais essayer de voir dans le commentaire soit mon cœur et qui me donne ta force. Alors, prier, prier, oui, c'est triomphe au Maï qui prie pour la guérison de son père. Nous sommes en train de prier aussi avec toi la guérison de ton père, ma soeur, que cela arrive par le nom puissant de Jésus. Alors, continue à prier, continue à prier. Dis, Seigneur mon Dieu, 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 guéris-moi, guéris ma famille, guéris mon frère, guéris ma soeur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, guéris ma famille, guéris mes frères et soeurs, guéris mes enfants, guéris mes parents, guéris mon père, guéris ma mère. Oh mon Dieu, guéris mon père, guéris ma mère. Prie avec moi, prie avec moi, Que le Seigneur guérisse ta famille. Que le Seigneur guérisse ta famille. Oh oui, oui, oui. Quelqu'un qui me regarde, tu peux prier pour la guérison de tes finances. Tu peux prier pour la guérison de ta boutique. Tu peux prier pour la guérison de ton salon de coiffure. Tu peux prier pour la guérison de tes affaires. Si la pauvreté, le manque, ce sont des maladies. Alors, si ces choses ont attaqué tes affaires, Tu peux prier en ce moment, dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, guéris mes affaires. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, guéris mes affaires. J'ai dit, oh mon Dieu, tu es le Dieu qui guérit. Jehova Rafa, Jehova Rafa, Jehova Rafa, Tu es le Dieu qui guérit. Jehova Rafa, Tu es le Dieu qui guérit. Je t'invoque en ces jours, guéris ma famille, guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris ma mère, guéris mon père, guéris mes affaires, oh mon Dieu. Guéris, oh Sarabatabara. Quel que soit là, il y a quelqu'un qui doit prier ce soir. Quelle que soit la situation qui dérange ton couple. Quelle que soit la situation qui dérange ton couple. Prie à ton Dieu, dis-lui, oh Seigneur, guéris mon couple, guéris mon couple. Ton mariage est dérangé, tes fiançailles sont dérangées. C'est une maladie, la confusion c'est une maladie, la confusion c'est une maladie. Toi, tu vas prier, oh mon Dieu, guéris, guéris ma relation, guéris mes relations, tes relations avec tes contrats, les gens avec qui tu fais des contrats, les gens avec qui tu fais des affaires, tu vas dire à ton Dieu, oh Seigneur, guéris, guéris moi. Il est le Dieu qui te guérit. L'Eternel est le Dieu qui te guérit. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Mes frères et soeurs, aidez-moi à partager ce vidéo. Aidez-moi à partager cette prédication. Pour que nos frères et soeurs puissent aussi se connecter et voir ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir. Tu vas dire, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, éternel, guéris-moi. Tout ce qui te fait pleurer, tout ce qui te fait pleurer, peut être stoppé ce soir. Tout ce qui te donne, qui enlève ta paix, oui, 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 j'ai dit à quelqu'un. Tout ce qui enlève ta paix, tout ce qui vole ta paix, que la situation est en train de te déranger, que tu n'as pas la paix. Que tu as les soucis, alléluia, alléluia. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Tout ce qui te donne ces soucis, que tu n'arrives pas à dormir. Tu touches ta tête, tu dis, oh mon Dieu, comment faire? Le Seigneur veut te guérir maintenant. Comment est-ce qu'il va te guérir? C'est à toi de lui dire que, oh mon Dieu, je ne peux pas par moi-même. Mon Dieu, guéris-moi. Mon Dieu, délivre-moi de cette situation. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Dis à ton Dieu, je vais prier pour toi bientôt. Bientôt là, je vais prier pour toi. Mais je veux que tu pries aussi d'abord pour toi-même. Je veux que tu puisses dire à ton Dieu, toi-même, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, guéris-moi de toutes ces situations qui sont en train de créer des soucis en moi. Oh mon Dieu, guéris-moi, 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 guéris-moi papa. Guéris-moi papa. Dessus, toutes ces situations qui sont en train de créer des soucis en moi. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Tu dis à ton Dieu, oh mon Dieu, guéris-moi. Mon Dieu, guéris-moi. Je dis à quelqu'un, ces soucis qui sont dans ton cœur vont fuir maintenant. Les soucis qui sont dans ton cœur, ces soucis qui sont dans ton cœur vont fuir maintenant. Le Seigneur se prépare. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur se prépare à toucher ta vie. Le Seigneur se prépare à toucher ta vie. Oh, alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui va dire à Dieu maintenant. Seigneur, cette situation, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour les gens de ce monde. Mais pour toi, il n'y a pas de choses difficiles. Tu dois dire ça à Dieu. Je suis en train de voir en esprit. Oh oui, tu as vu cette situation comme qu'elle était une montagne pour toi. Elle est une montagne pour toi, mais pas pour Dieu. Ne commence pas à dire que Dieu, cette situation, c'est une montagne même pour toi. Non, non, fais attention. Tu vas dire devant Dieu maintenant, oh Seigneur, cette situation, pour moi, ça peut être difficile. Mais pour toi, ce n'est pas difficile. Il n'y a pas de situation difficile pour Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Il n'y a pas de situation difficile pour Dieu. L'onction du Seigneur va descendre sur toi, quelle que soit l'opération que tu as eue. Parce que je suis en train de voir quelqu'un comme si tu as eu une opération sur ton dos. Il y a une blessure qui dérange ton dos. Et tu es en train de dire, ah vraiment ça, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour ça? Je suis en train de te dire, même si on a coupé ton colonne vétérale par cette blessure, ton colonne vétérale a été touchée. Je suis en train de te dire, je te parle de l'Éternel. Je te parle de l'Éternel. Le Dieu qui guérit de tout, quelle que soit la situation, quel que soit le nom de la situation, l'Éternel est le Dieu qui guérit de tout. Crois, donne ta foi, mets ta confiance en Dieu maintenant. La puissance de l'Éternel va tomber sur ton dos. La puissance de l'Éternel va taper dans ton dos et te guérir immédiatement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va faire cette chose pour toi. Est-ce que tu le fais confiance? Est-ce que tu le fais confiance? Le Seigneur va te guérir immédiatement. La puissance du Seigneur va toucher ton dos. La puissance, je t'ai parlé à quelqu'un, tu as eu jusqu'à une opération dans ton dos. Il y a encore, je crois, les traces blessures de l'opération qui sont encore ouvertes. Je peux voir encore comment ta colonne a été touchée par cette opération. Même, je t'ai dit aujourd'hui que je t'ai parlé de l'Éternel. Je te parle de l'Éternel. Alors, fais confiance à l'Éternel. Et la puissance du Seigneur touche ton dos maintenant. Que la puissance de l'Éternel touche ton dos maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Sois guéri de ta blessure. Tout le chêne de l'ennemi qui a été mis sur toi, sur ton dos, pour apaiser l'eau sur ta vie. Je le brise par l'onction du Seigneur ce soir. Je le brise par l'onction du Seigneur ce soir. Par le nom puissant de Jésus, je brise ces choses. Tiens-toi debout par la puissance de Dieu. Je l'ai dit par le nom de Jésus. Tiens-toi debout par cette puissance du Seigneur. Oh, merci Yahweh. Merci Yahweh. Tu fais des choses grandes pour moi. Tu fais des choses grandes pour nous. Merci Yahweh, le Dieu de miracle. Le Dieu qui guérit, Jehovah Rafa. Le Dieu qui guérit, Jehovah Rafa. Oh, si tu es cette personne, je veux voir, je veux te voir dans les commentaires. Partage avec nous ton témoignage. La puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. Le véritable Dieu d'Israël. Alors, nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Si tu es malade, il y a une maladie qui te dérange et tu veux qu'on prie pour toi directement, fais-nous savoir dans les commentaires. Fais-nous savoir dans les commentaires. Et si tu veux aussi que c'est quelque chose qui est privé, tu peux nous faire savoir. C'est là dans notre WhatsApp. Tu peux nous parler avec nous sur notre WhatsApp. Nous sommes toujours connectés et toujours en conversation avec le peuple du Seigneur. Alors, je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je vais prier par la direction du Saint-Esprit. Je vais prier. Nous sommes dans la semaine de la guérison. Alors, dans cette semaine de la guérison, parce que c'est l'Éternel qui guérit. Et l'Éternel qui guérit a envoyé Jésus pour guérir. L'Éternel qui guérit nous a envoyé, nous, comme ses servants, ses prophètes, pour guérir par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, je commande la guérison dans ta maison. Par le nom puissant de Jésus, je commande la guérison de Dieu. De la tête, de ta tête, de la tête aux pieds. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, je déclare la puissance. Je déclare la guérison de Jésus, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Je commande une guérison sur ta tête. Je commande la guérison du Seigneur. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Sois guéri. Sois guéri par le nom puissant de Jésus. Sois touché par la puissance du Saint-Esprit qui guérit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia 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 C'est la puissance du Saint-Esprit qui guérit C'est la puissance du Saint-Esprit qui guérit Que la puissance du Saint-Esprit te guérit Que la puissance du Saint-Esprit guérit ta vie Que la puissance du Saint-Esprit guérit Guéris ta vie Par le nom puissant de Jésus Je prie pour Joséphina Pemba Je prie pour toi Je prie pour toi Que la guérison de Jésus soit sur ta tête Que la guérison du Seigneur Soit sur ta tête Maintenant Que la guérison du Seigneur Que la guérison du Seigneur Soit sur ta tête Maintenant Que la guérison du Seigneur Soit sur ta tête Maintenant Que la puissance de Jésus Que la puissance de Jésus Tombe sur ta tête Et te guéris immédiatement Immédiatement Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Je continue à prier pour les enfants du Seigneur Je prie pour toi mon frère Je prie pour toi ma soeur Que la puissance du Saint-Esprit Te touche Pourquoi la puissance du Saint-Esprit Quelqu'un demande Parce que la maladie La maladie qui dérange ta vie Est produite par Les esprits du ténèbre Alors quand la puissance du Saint-Esprit Qui est la lumière De son sur toi Elle brûle le ténèbre Elle brûle le ténèbre La puissance du Saint-Esprit Brûle le ténèbre Voilà pourquoi Je parle de nom puissant de Jésus Je suis en train de communiquer L'onction du Saint-Esprit Sur ta tête De la tête aux pieds Oh oui Oh oui Par toi Il y a quelqu'un qui dit Oh mes enfants Il y a quelqu'un qui a détenu Mes enfants Qui a détenu ma famille Ma famille est dérangée Rongée par la maladie Alors je t'utilise toi Comme un point de contact Et je prie pour ta famille Et je commande la guérison Dans ta maison Par le nom puissant de Jésus Je prie pour toi Je prie pour toi Par l'onction Qui est sur moi Je mets le sang de Jésus Sur la blessure Qui te dérange Je mets le sang de Jésus Sur la blessure Qui te dérange Par le sang De Jésus Cette blessure est terminée Par le sang de Jésus Cette blessure termine maintenant Sois guéri Sois guéri Sois guéri Par le nom puissant de Jésus Reçois ta guérison Mon frère et ma soeur Reçois ta guérison Mon frère et ma soeur Par le nom puissant de Jésus Comme je disais Faites nous savoir Dans les commentaires Ce que le Seigneur Est en train de faire pour vous Ceux qui ne veulent pas Parler Parce que je sais Que beaucoup de gens Quand ils m'écrivent Sur Whatsapp Ils ne veulent pas Que leur histoire Soit étendue partout Sur Sur l'internet Alors Tu as mon numéro De Whatsapp Tu peux me parler Avec moi Sur Whatsapp Je serai très très content De savoir Ce que le Seigneur Est en train de faire Dans vos vies Pendant que nous sommes En train de parler La communication Spirituelle Et c'est l'esprit Qui est en train De me conduire Et l'esprit Est en train de me faire Voir les travails Que l'esprit Est en train de faire L'esprit du Seigneur Est fort en ce lieu Parce que l'esprit Du Seigneur Est fort en ce lieu Pendant que je suis En train de te parler Ça devient une force Parce que la prédication De Dieu La prédication De Dieu Qui est une prédication Envoyée par l'onction Du Seigneur Ça devient une force Qui brise Le chaîne Et la maladie La maladie Qui dérange Les gens Est une maladie Qui est envoyée Qui se cache Derrière le démon Les démons Du ténèbre Mais l'onction Du Seigneur C'est la lumière De Dieu Et cela brise Le jour De la maladie Cela brise Le jour De prison Quand les gens Sont emprisonnés Sous l'empire L'emprise Du diable Les gens Sont malades Mais quand l'autorisation Et la puissance Du Seigneur La maladie Est brisée Par le non-puissant De Jésus La maladie Est brisée Par le non-puissant De Jésus Jésus Christ Est le Seigneur Jésus Christ Est le Seigneur Voilà un peu Mes frères et soeurs Ce que le Seigneur Est en train De faire Avec nous Je dis Shalom Voilà un peu Ce que le Seigneur Est en train De faire Avec nous Alors je dis Shalom A toute la famille Connectée Je vous aime Beaucoup Mes frères et soeurs Alors je donne L'annoncement Nos programmes C'est chaque jour Pour l'heure De Paris C'est 22h A 23h Heure de Paris Chaque jour Nous travaillons Pour que notre programme On fasse tout ce qu'on a Dans une heure Nous avons une heure Dans une heure Nous avons le temps Nous partageons la parole Pour que la foi La parole donne la foi Quand nous partageons la foi La parole ça aide A que le peuple soit dans la foi Et quand nous prions ensemble Tu es en train de prier Dans la foi C'est un peu ce qu'on fait Le temps de partage De la parole Et temps de la foi Je dis shalom A toute la famille Connectée ce soir Je dis shalom A toute la famille Connectée Soyez tous bénis Alors je vous donne Notre programme Pour ce jeudi Nous avons un programme spécial Ce sera un programme C'est un programme D'action de grâce Je vous montre la fiche Alors ce programme Ce programme Qu'on va avoir le jeudi Ce sera un programme Où nous allons passer Le temps ensemble Je serai accompagné Par la servante Teresa Et par le reverend David Et Follet Donc nous allons Ce sera un programme Où nous allons faire ensemble Ici à Londres Pour ceux qui sont à Londres Alors nous serons au studio Alors Et donc Il n'y a pas d'invitation Bon des fois Quand il y a un programme Comme ça On peut faire un programme Et on invite les gens Mais non Mais là Ce sera seulement Vous tous Vous pourrez Nous suivre En ligne Alors il y aura La sœur Juselle Et la sœur Iken Qui vont Annumer Le temps d'adoration Alors ce sera un programme Vraiment puissant Ce sera un programme Où nous nous positionnons Dans la grâce Du Seigneur Cela va se faire Ce jeudi Ce jeudi Tant 30 décembre Alors je vous invite Vous tous Si tu n'as pas encore Aimé notre page Notre page C'est Kinga TV Notre page C'est Kinga TV Si tu n'es pas Directement Si notre page C'est Kinga TV 4 A partir de là Donc pour que tu puisses Être connecté Dès que nous Nous sommes en direct Tu puisses Regarder directement Parce que plusieurs fois Facebook Avant Facebook Était gentil Quand tu commences L'émission Facebook Rappelle aux gens Que l'émission Commence Soyez tous connectés Mais Facebook N'aime plus faire ça Ils veulent que Toi même Tu puisses Savoir Le temps Pour partir A l'église Donc c'est un peu ça Alors je vous dis Tous chacun C'est jeudi Nous allons avoir Notre temps De prière Ce sera un temps D'adoration Partage de la parole Et prière Nous allons prier Ensemble Et je suis dans la foi Que notre Seigneur Va nous bénir Je suis dans la foi Que le Seigneur Va nous bénir Que le Seigneur Va faire beaucoup De choses Pour son peuple Alors écris ça Dans ton carnet Si tu ne suis pas déjà Commence à nous suivre Si nos différents pages Et dans nos différents groupes Pour que tu puisses Être de la part Comme je vous disais Si tu as quelque chose Pour nous Et si tu veux Que je puisse T'envoyer Le rappel Quand on sera live En direct Écris-moi sur le Rosap Le numéro de Rosap Que tu vois là Tu vas m'écrire Et dès qu'on est live Je vais t'envoyer L'info Alors ce sera Un grand jour Des bénédictions Je vous aime beaucoup Shalom Shalom Nous nous retrouvons Demain à la même heure Nous allons continuer Avec notre série Sur La guérison Et je suis en train De déclarer Dans ta vie Avant que cette série Termine Tu vas nager Dans la guérison Avant que cette série Termine La maladie Qui te dérangeait Les choses Qui dérangeaient Ta vie Les choses Qui te faisaient mal Qui te faisaient mal Vont te fuir Ça va te fuir Et partir Dans le puits De l'enfer Je suis en train De déclarer Sur ta tête C'est la guérison De l'éternel Qui nous fait rire Alors la guérison De l'éternel Va te faire rire C'est l'éternel Qui guérit Alors l'éternel Qui guérit Il n'y a pas De situation Difficile Pour lui Même si Tous les démons Tous les sorciers De ta famille Sont mis ensemble Pour te rendre malade Cela ne va pas marcher Parce que Ce Jésus Christ Qui est ta guérison Par ces maîtressures Nous sommes guéris Déclare-le avec moi Par ces maîtressures Nous sommes guéris Shalom à shalom La famille Nous nous retrouvons Demain à la même heure Que le Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501